Putain, on fait n'importe quoi. Célim, qu'est-ce que... Mais on était en bas avant. Mais on peut le changer. Putain. Là ? Ouais, voilà, celui-là. Voilà. Très bien. C'est notre première fois, vous nous excusez. Du coup, ça, c'est quoi déjà ? C'est L'Aimant Bleu. Ouais, c'est L'Aimant Bleu. C'est L'Aimant Bleu qui fait une émission. Immersion. Donc, ils essayent de copier un peu les émissions américaines ou françaises. Genre sexe, drogue, rock'n'roll, la vérité sur la côte d'Azur en été, où tu suis des flics qui vont arrêter des gens complètement bourrés. Et là, ça se passe à Genève. Ça se passe à Genève et c'est exceptionnel. Et là, du coup, vraiment, on a sélectionné... Tu sais qui, Jérémy, c'est d'où ? Ah, c'est le... Ce plateau démocratique ! Décollez-vous les mains, c'est une honte ! C'est une honte ! Explodeur ! Je ne sais plus où il est. Peut-être qu'on devrait mettre des petites étiquettes. Ouais, on va mettre... Ça ne le fait pas. Le... Oh, waouh ! Un strike, premier strike. Il y a eu un strike, mais qu'on a accepté. Oui, c'est du porn de facho, clairement. Mais nous, qui nous fait très rire, qui nous fait vachement rire. Parce qu'ils essayent justement de mettre des musiques de tension, etc. Alors que c'est à Genève, quoi. Ça va aller, les gens. Et du coup, là, c'est sur l'histoire du grand banditisme, c'est ça ? Non, c'est écrit quoi ? Du terrorisme. Du groupe d'intervention de la police genétroise. Mais il y a beaucoup d'histoires de terroristes et tout, et c'est génial. Donc en gros, quand la police doit intervenir sur, par exemple, des prises d'otages. Tiens, tiens. Ouais, on y reviendra après, prises d'otages. Sinon, c'est chiant. Bonsoir. Il célèbre ses 50 ans. Immersion vous emmène avec le groupe d'intervention de la police genvoise. Détournement d'avions, sécurité. Déjà là, c'est génial. Alors, coupe de cheveux de droite ou de gauche ? Petit col, ben, col de droite. Oh, fais chier, on ne peut pas encore faire les sondages. Bientôt. Oh ! Bonne réponse, Mickey la 2. Marquante de l'histoire du groupe d'intervention, à travers des archives, mais aussi des témoignages d'inédits. Vous allez entendre l'ancien commandant de la police, Serge Guibert, mais aussi Bebel, India et Listel. Ah oui, c'est génial. C'est quoi, c'est des pseudos ? Ouais, ils ont toujours... Oui, oui, oui. Vous comptez un nombre au record de détournements d'avions. Immersion vous fait revivre les prises d'otages de 1984 et 95, mais aussi la plus semblante, celle de 1987. Celle-là, elle a l'air drôle. Ah ! Oh oh ! Ça, c'était le bon vieux temps, quand même. Mais oui, mais... Quand tu pouvais simplifier la politique internationale... Il n'y avait pas besoin de se faire chier avec... Capitaliste ! Communiste ! Bon, on en reparlera, parce que communiste, l'URSS de ces années-là... L'année 80 sont aussi les grandes heures des sommets internationaux. Bonsoir, bonsoir ! ...a été marqué par une occupation illégale du consulat d'Iran. Nous vous faisons revivre de l'intérieur. L'Iran, comme par hasard. L'opération dirigée par le groupe d'intervention. Les tirs ont duré presque une heure. 1995, un homme tirant rafale à la Kalashnikov, à la rue Charles Giron. Un policier est blessé par balle, un gendarme du groupe d'intervention abale aux tireurs fous. Vous entendrez les protagonistes de cette histoire. Ça fait peur, quand même, cette émission. Le 6 septembre, cette cérémonie dans le stade olympique signe la fin de la prise d'otages... Les Jeux olympiques de Munich, en 1972. Un groupe terroriste palestinien prend en otage des athlètes israéliens dans le village olympique. Je condamne certainement. Sous les objectifs des médias du monde entier, ce drame finit dans un bain de sang. Très à vous aussi. Ce drame a été un choc pour les démocraties européennes, suivi d'une prise de conscience. La nécessité de se doter d'une force d'intervention spéciale capable de faire face à des actes terroristes. C'est tellement drôle parce que là, il parle des années... C'était quoi ? 80... Ouais, années 80. Ou 70, plutôt. C'était 72 ou 76, je sais plus quoi. Mais en gros, on parle des années 80. La nécessité de se doter d'une police qui puisse faire face à des attaques terroristes, c'est ce qu'on nous vend, littéralement, tout le temps. Depuis 72, la même chose. Donc en fait, les gars, c'est quoi le concept ? Vous avez fait quoi depuis ? Est-ce que vous l'avez vraiment eu, cette police ? Ou juste, est-ce que ce ne serait pas un discours de droiteau, ce qu'on nous ressort littéralement à toutes les sauces, absolument tout le temps ? Je ne sais pas. Moi, ce que je trouve condamnable dans ce que tu dis, c'est que tu poses la question comme si tu étais un journaliste, alors que tu connais la réponse. Hein ? On sait. J'insinue comme les journalistes. Oui, tu insinues. Le groupe d'intervention de la police genevoise a été fondé quelques mois plus tard, en 1973. L'emblématique commandant, Guy Serge Perre, rejoint la police un an plus tard. Le dimanche soir, mec, ça, c'est le genre de cravate. Ouais, c'est quoi cette cravate ? Ça, mon gars, ça doit filer droit au repas du dimanche soir, mec. On a senti qu'il y avait une urgence, c'était évident, et on voulait être prêt avant que ça arrive sur Genèse. Et donc, on a un peu choisi, à la gendarmerie, tous les profils des gens qui avaient fait l'armée, les grenadiers, etc. Merci, santé. On est parti sur une vingtaine de gendarmes. Donc, comprenez, quand il dit des profils intéressants qui ont fait l'armée, grenadiers, etc., c'est-à-dire les plus déterminés à se battre, et souvent les plus fachos, quand même. Souvent. En tout cas, mais je sais pas, je sais qu'on est au niveau en Suisse, où je sais même pas s'il y a des études qui ont été faites en Suisse. Ah non, ça c'est le genre de truc, il n'y a pas d'études en Suisse. En France, il y a eu. Oui, bien sûr. La plupart des CRS, ils votent Front National à l'époque. Bah, extrême droite même. Oui. Est-ce qu'on peut traiter le RN d'extrême droite ? Faut que je m'en mette à gauche, moi. On avait les tireurs restés, des tireurs, en fait, qui se sont toujours affectés dans les postes de gendarmerie. Merci, Mickaël A2. Dix ans plus tard, le groupe d'intervention fête son anniversaire en grande pompe. Oh là là. Démonstration de chiens, exercices de grimpe, des tours en hélicoptère. Les GIs de l'époque montrent toute l'étendue de leurs compétences. Ça grimpe. Et ils mettent... En quelques années seulement, le groupe d'intervention a rapidement évolué pour faire face au terrorisme, mais aussi aux problèmes quotidiens. de sécurité publique. Du genre ? D'où aussi le développement parallèle des unités du groupe mobile qui devaient sécuriser la nuit les rues de Genève. Et puis ça c'est... Mec... Oh ! Oh là c'est énorme ! C'est en mode Shuriken ! Shuriken ! C'est incroyable ! Hop là ! Le nombre d'arrestations a été assez important. On a monté ce groupe en brigade. À l'époque c'était la brigade... Shuriken ! À ce moment-là... Les groupes d'intervention... Et les chiens... Alors, juste pour le contexte... Ça m'énerve ! Célim est un putain d'accro aux avions. Ils peuvent vous citer n'importe quelle marque d'avion. Regarde, je te ressors l'avion. Air France... Tac ! Voilà, c'est celui-là ! Oh ! C'est celui-là ! Vous voyez ? On t'a complimenté ta moustache, CC ! Allez ! Ouais, c'est Air Comprimé, merci. Tac ! Regarde, tu vois. Ça... Oui, 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 je te crois. Merde, ça, c'est ça. Ça va ? Oui, 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 du coup... Un Airbus, fake news. 7 mars 1984. Un Airbus d'Air France atterrit à l'aéroport de Genève. J'arrive pas, j'arrive pas. Il s'immobilise en bout de piste. 9h15 à Genève. Le Boeing détourné juste avant son atterrissage à Roissy vient de se poser en bout de piste. Là, c'est un Boeing, 737-100. L'auteur du détournement a agi seul. Titulaire d'un pasteur algérien, il veut se rendre à Tripoli, en Libye, et demande donc un plein de kérosène. À Paris comme à Genève, mise en place immédiate d'une cellule de crise, une heure plus tard, 7 passagers sont libérés. Là, ça va commencer à devenir drôle. On remarque la discrétion des forces de police qui se tiennent à distance. Bebel, c'est son nom de code, est entré au groupe d'intervention à cette époque-là depuis peu. Oh, Bebel, si t'es dans le chat, s'il te plaît. Il y avait un couteau, il disait qu'il y avait une bombe dans la soute. Là, on s'est mis en place autour de l'avion. Moi, j'avais qu'une année de GI, donc je n'étais pas en première ligne. Pour finir, des membres du groupe se sont déguisés en steward. Ils ont amené la nourriture, et puis un plateau avec des boissons. Ils ont pu approcher le terroriste avec ça. D'après ce que je me rappelle, ils lui avaient lancé le plateau à la figure. Alors, je vous explique le plan. On va rentrer dans l'avion habillé en steward. En steward. GG, tu balances le plateau. En vrai, ça fait diversion. Et je pense que c'est toujours mieux qu'une bombe. Oh, mais tout de suite, ça, c'est le problème de la gauche. Non, en fait, je fais clairement allusion. Mais je sais ! Je fais allusion à Iverdon, et certes, sous le champvent, on va en parler en... Un DG, il a pris un sac. Regarde, là, c'est génial, ce qu'il raconte. La bombe. Et il est parti en courant à travers le tarmac pour la mettre le plus loin possible. Ce qui nous avait fait rire en ce temps-là. Bon, après, disons, c'est... Il tenait la bombe à bout de bras, comme ça, comme si ça sautait, il n'était pas touché. Ça s'en fait rire. Et puis, encore après... Tout avait bien fonctionné, en l'occurrence. Et ça donnait beaucoup de, je dirais, de motivation et de confiance au groupe. C'était en quelle année, l'autre ? Ce DC-10 d'Air Afrique vient de se poser à Cointras. Quoi, comme avion ? A l'intérieur, Mohamed Yussel Hariri, un membre du Hezbollah, a pris le contrôle de l'appareil. Ça rigole pas, hein ? Il veut se rendre à Beyrouth. Le groupe d'intervention est mobilisé. Bébé l'en fait partie. Putain. On dirait Sarayé, vous, le machin. Il y a des collègues qui étaient déguisés, des DJI qui étaient déguisés en mécanicien qui étaient montés plusieurs fois dans l'avion pour dire qu'on ne peut pas décoller tout de suite. C'est pas possible. On a des problèmes. Ils ont tout inventé. La situation dérape lorsque le pirate de l'air abat un passager français. C'est chaud. Selon le commandant Baer, ce drame aurait pu être évité. Ça, c'est marrant parce que la communication de la police et on va arriver sur SR sous... SR sous Chandon. Sous Chambon. C'est pas facile à le dire. Mais c'est absolument scandaleux. La communication de la police, c'est tout le temps comme ça. C'est après, on peut réfléchir et tout, mais sur le moment. Et là, c'est marrant parce qu'on va pouvoir en parler. En ce moment, notre police, ici, sur le canton de Vaud et en Suisse, est en communication de crise et du coup, est obligée de toute façon de prendre le parti, forcément, de la police et du policier et donc de mettre dans tous les médias et on va en parler, on va en parler de toute la machine médiatico-politique qui s'enclenche. Guy, pourquoi tu rigoles ? Je comprends pas. La machine médiatico-politique, ça me fait penser à... Comment il s'appelle ? Cet humoriste français là qui, pendant le Covid, pète un câble à la radio et il est là « Les décideurs ! Ça vous va, les décideurs ? » T'as pas vu ? Oh putain, ça fait flop. J'ai sûrement vu, mais là maintenant, j'ai pas la ref. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire des critiques de la police une fois qu'on parle d'un truc d'il y a 30 ans que personne, là, les nouvelles générations, personne, personne... Bigard, merci, Bigard, ouais. Mais magnifique, mais Bigard, c'est un immense facho, mec ! Oui, 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 mais à la base, il était censé être humoriste. J'ai déjà rigolé sur du Bigard. Oui, enfin bref. À l'ancien. Elle sert sur... Elle sert sur Chambord. Et là maintenant, juste, ils sont en communication de crise parce que là maintenant, là maintenant dans ce reportage, ils disent quoi ? Ils disent que ça aurait, selon la police, pu être évité, je sais pas quoi et tout. Sur le moment, les journaux n'en parlaient absolument pas comme ça. Et toute la communication de la police, c'est sûr que ça devait être, que c'est totalement... Comme ça que la police a dû agir, qu'il n'y avait pas d'autre solution. C'est tout le temps comme ça que ça se passe. Et là, en ce moment, on le vit. Donc du coup, je trouve que ça fait hyper écho à ce qui est dit dans ce reportage. Et désolé, Spudwave, mais non, ce n'est pas Francis Lalanne, même s'il nous a donné aussi des belles répliques. Ah, quel bouffonier aussi ! On l'avait dans les mains, le gars qui est arrivé. Les GIs qui ont fait, ils ont été fouillés par Harry. Donc ils sont repartis, mais en descendant l'escalier, ils se sont dit non, non, on ne peut pas, on remonte, on remonte. Cette fois-ci, au pire, on aurait pu être armés puisque cette fois-ci, il ne les a pas fouillés la deuxième fois, mais ils étaient remontés pour vraiment liquider le cas tout de suite. On a demandé quelque chose, c'est-à-dire de le faire, d'intervenir à ce moment-là. Et là, on a reçu un refus d'état-major de crise. Donc on a quitté l'avion. Et ça, c'était une grave erreur. C'est alors qu'un groupe de passagers se rebelle contre le pirate. L'un d'eux raconte. On était cinq, six gars, décidés, surtout dès qu'on a entendu parler de Beyrouth, il n'était pas question de partir. Et quand, au bout d'un certain temps, on s'est concertés ensemble. On est parti derrière les sorties et on a ouvert les portes. La suite est une scène de panique. Les passagers cherchent à quitter l'appareil par tous les moyens, se blessant très sérieusement pour certains. On a regardé dehors, par où on était, puis on a vu les toboggans qui étaient ouverts, des gens qui sautaient en bas l'avion. Ils étaient cassés les pieds, les chevilles, les tibias. Ouais, mais là, tu vois, il y a déjà eu un mort. Le mec, il a une arme à feu. C'est parti en courant à travers le tarmac depuis où on était. C'est hyper hardcore. C'est compliqué. Ça s'est passé à Genève, genre, moi, je ne savais pas, ça. Puis on est monté dans l'avion. Eh, dans le chat, vous connaissiez cet événement ou pas ? Les premiers à haut de l'échelle de coupé, il y avait les... Je m'en rappelle toujours cette image. Les pilotes étaient et ils nous montraient où était le terroriste. Alors là, bon, on est rentrés. On a attendu d'être plusieurs. On est rentrés en braquant les couloirs. On voyait quelqu'un au fond qui était assis. On arrivait vers lui. On l'a braqué. Les mains, ils ne bougeaient pas. On ne sait pas qui c'était. Puis en fait, c'était le deuxième passager qui devait se faire tuer par le terroriste. Il était dans son siège comme ça. Puis je sentais qu'il était foutu, je pense. Ouais. On s'est préparé. On a tiré les rideaux. On est rentrés. Là, il n'y a personne. Là, je crois que c'est 8 ans de 2. Moi, je tire le rideau en direction l'économique classe. Il y avait quelqu'un devant moi. Je l'ai braqué comme ça. Là, on voit le niveau d'amateurisme. Ce type a survécu à ça et c'est hyper cool qu'il ait survécu à ça. Sauf que juste quelques années plus tard, il peut en parler de vraiment le niveau d'amateurisme. Ces gars ne savaient pas ce qu'ils foutaient. Genre, il rentre, il a une arme, le mec est armé, il y a un gars, il ne sait même pas si c'est un otage ou si. C'est juste n'importe quoi ce qui s'est passé et à l'époque, si tu osais dire ça, on allait forcément te dire que ces types étaient formés et deuxième réponse qu'on te disait, c'était toi, viens sur le terrain, va dans l'avion, toi. Alors que déjà, cet argument, on le sort maintenant, cet argument, il est sur Instagram partout avec ce qui s'est passé à SR sous Chamban et en fait, non, cet argument ne fonctionne pas parce que moi, je ne suis pas formé pour ça, je ne suis pas policier, si chacun son rôle. déjà de bonne parce qu'on n'est pas pour la police, quoi. Aussi, mais même, oui, mais attend, nous, on n'est pas pour la police, ça veut dire qu'on a d'autres règles qu'eux. Mais même en prenant vos règles à vous qui sont que la police est légitime et la police doit exister, et bien en fait, nous, on n'est pas policier. Donc non, sur le terrain, tout ça, non, non, rien à foutre, rien à foutre, c'est toi qui es formé pour faire ça et tu es un immense amateur. Et là, c'est ce que le mec décrit, c'est ce que le mec décrit, sauf juste avec une immense chronologie entre temps, quoi. Là, il parle maintenant d'un truc qui s'est passé en 82. En plus, hot take, moi, je pense que l'énorme majorité des prises d'otages pourraient être réglées avec un petit saucisson et une bonne quille. Tu te poses, tu discutes, est-ce que ça vaut vraiment la peine et après une petite quille, il n'y a plus personne qui a envie de prendre en otage. Je ne suis pas sûr le parallèle qu'on peut faire, c'est que là, dans cette prise d'otage à SR sous Chamban, il y a eu des moments où l'assaillant, pour reprendre les termes des médias, où l'assaillant était chill. Ouais, ouais. Et où apparemment, il fait les clopes ou je ne sais pas quoi. Il y a eu des moments où il s'agitait, des moments où il se calmait, mais il y avait des moments sauciflats. Il y avait des moments où ils étaient plus ou moins... Où ça dansait la polka, et c'était sympa. Manière de dire, Céline. Je ne sais pas si je dirais ça, mais en tout cas, là, par rapport à ça, je trouve que c'est hyper frappant comme on voit le niveau... De la police. Le niveau... Ouais, c'est des amateurs. Là, vraiment, c'est flagrant. À ce moment-là, il y a eu un coup de feu. J'ai dit... En une fraction de seconde, j'ai dit, mais j'espère que c'est pas moi qui ai tiré. Et puis je me tourne et je vois une jambe entre deux sièges qui étaient en l'air. C'était un steward qui avait sauté sur le terroriste qui venait de tirer sur un membre de l'équipage. Il avait pris une balle. Il était à un mètre de moi. Il a pris une balle. Il est tombé par terre. Et après, nous, on est partis se battre pour choper le terroriste. Et je me rappelle toujours, on poussait le steward. Lui, il était là. Je vais le tuer, je vais le tuer. Pendant qu'on se battait, il y a un autre steward qui arrivait avec une hache. Parce que dans les avions, il y avait des haches si jamais il faut... S'il y a un amérissage ou un... Voilà. Pour Castille, il arrivait avec une hache. Il était en train de... Il aurait tapé dans le tas. On aurait pris des coups de hache. Lui, il l'a braqué pour l'arrêter. Et ça... Il a posé sa hache et après, il est sorti. Puis après, on a pris le... On a sorti... Il a sorti le terroriste. Ça m'a pas l'air tout clair quand même, comme histoire. Ouais ! C'est... Oh putain ! Je peux... Waouh ! C'est... Si, mais si quelqu'un a compris... Dans l'oreillette, on a entendu sorti d'urgence de l'avion. Il est piégé. Ça va sauter. Alors, on a pris le gars, le terroriste. On l'a tiré à l'extérieur. On est descendu l'échelle de coupé. Non mais là, c'est incroyable. Descendant l'échelle de coupé, ben... On est descendu vite. Bon, on voit même dans les images sur les... Dans ce moment-là. On est descendu... Ils savent pas ce qu'ils foutent ! On est tombé sur les escaliers. On l'a relevé. Après, on l'a tiré à l'extérieur. Relever, c'est un grand mot. On l'a retourné. Peut-être après. Là, en tout cas, il s'est pas relevé, là. Fake news ! Une ceinture avec d'explosifs. Il y avait 600 grammes d'explosifs sur le ventre. Et sur l'explosif, il y avait le détonateur. Les fils qui étaient comme ça. Et la pile était... Il y avait une pile qui était juste à côté scotchée. Si les deux fils avaient touché la pile, on sautait tous. Et le détonateur avait été plié dans la chute. Et puis un détonateur, il peut exploser. Rien qu'en tapant dessus, ça explose. On aurait pu tous exploser même en tombant dans l'échelle. Bilan de ce drame. Un mort et 30 blessés. Le pirate de l'air a été condamné à la prison à vie. Mais dans toute cette histoire, au final, on parle à aucun moment... Parce que, OK, apparemment, il s'avère qu'il était violent. Il a tué, en tout cas, deux personnes. Mais à aucun moment, on sait réellement ce qu'il demandait et pourquoi est-ce qu'on ne lui donnait pas. Dans ce reportage, non. Mais c'est connu. Oui, dans ce reportage. Dans ce reportage, On a passé un reportage sur les forces de l'ordre. Oui. Et c'est là où on voit déjà que c'est biaisé. Parce que, genre, apparemment, il demandait d'aller à Beyrouth. Hezbollah. Hezbollah. Alors, on n'est pas obligé d'être pour le Hezbollah. Personnellement, je condamne. Mais, mais, est-ce que l'empêcher d'aller à Beyrouth, pardon, merci, est-ce que l'empêcher d'aller à Beyrouth méritait ou valait la peine de tuer deux personnes ? Je dis de la part des forces de l'ordre et des États européens. Est-ce que ça aurait été pas plus simple de lui donner un petit ULM pour aller à Beyrouth tout seul, tranquille, pépouze ? Non, mais c'était pas ça ses revendications. C'est qu'en général, ils prennent tout le monde avec. Mais du coup, c'est pour ça qu'ils te laissent pas repartir. Ils te laissent pas repartir sachant que des fois, ils te laissent partir. Il veut prendre tout le monde avec pour être sûr. L'OLP a fait des vols où ils ont fait un vol suissaire. Ouais, je crois. L'OLP a détourné un vol suissaire dans les années je sais plus quoi où ils ont fait avant que le suissaire fasse faillite. Du coup, avant les années 99, 2000. Ils ont fait plusieurs arrêts à chaque fois. Il y avait un refuel, ils remettaient du kérosène et puis ils repartaient plus loin. Donc des fois, ils les laissent passer. Mais là, effectivement, c'est de moins. Après, le truc, c'est que d'être aussi pointilleux que ça, je sais pas, parce que moi, vraiment, je reste sur SRT sous son ventre. Non, mais vraiment, c'est juste, c'est tellement un scandale ce qu'on vit là maintenant. Genre que, tu vois, parce que pour ce train, ça aurait pu être la même chose. Est-ce que, parce qu'ils ont bloqué le train. Ensuite, il y a l'intervention, il y a les flics, il y a machin et tout. Finalement, ici, le mec, il le bute. Apparemment, c'est le moment où vraiment, on va parler de ça. Mais tu sais, quelles étaient ses revendications ? Au mec de, c'était quoi ? C'était voir son ex et puis aller en Angleterre. C'était apparemment, à la base, c'était de parler avec son assistante d'intégration de l'immigration. Ça, je n'ai pas vu. Moi, j'ai vu son ex-copine. C'est quoi ce bullshit ? J'ai vu son ex-copine. Ça, je ne sais pas, mais je crois que c'était RTS qui parlait qu'apparemment, il demandait en partie de pouvoir voir sa conseillère d'intégration ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Est-ce qu'ils ont essayé cette option ? Ça, je ne sais pas. Ça, moi, je ne l'ai pas vu. Mais dans tous les cas, mais même, de toute façon, qu'il y ait ça, qu'il n'y ait pas ça, tout, n'importe quoi, on est là maintenant. On n'est plus, en plus, à cette époque. Parce que, du coup, s'ils le disaient déjà à l'époque, et je crois, je ne parle dans tous les sens, je crois que c'était les Gennevois qui sont venus. Quoi, les Gennevois qui sont intervenus ? qui sont intervenus là-haut. Il y avait un soutien des forces spéciales Gennevoises qui sont montées à S. Oui, du DARD qui sont les forces d'intervention vaudoises soutenues par des Gennevois. Il y avait une quarantaine de flics, une quarantaine de Robocop et dans ce train, ils n'ont pas réussi à désarmer un type qui n'a même pas d'armes à feu. C'est un immense scandale. C'est... J'arrive pas... Franchement, j'arrive pas à... Ça, ça s'est passé. Au début, on n'avait pas tous les éléments. Du coup, on ne parle pas trop et tout. Là maintenant, heureusement, il commence à y avoir un petit peu des voix qui s'élèvent et qui demandent juste en fait, mais les gars, il s'est passé quoi ? Mais tous ces droitards-là qui soutiennent qui soutiennent ces flics sans même savoir ce qui s'est passé... Et même qui considèrent que ça n'a pas eu... Ça n'a pas été assez fort, assez ferme. Assez ferme ? Le type est mort ! Pour moi, je suis d'accord avec toi, mais aussi pour être réellement en soi anti-flic, il faut aussi parler de pourquoi est-ce qu'il y a la prise d'otages à la base. Pas forcément comment est-ce qu'elle a été gérée dans la police aussi. Mais pour moi, ce qui est le plus important d'un point de vue politique, c'est pourquoi est-ce qu'il y a la prise d'otages ? Qu'est-ce qui fait qu'un individu arrive à ce point ? Ça, c'est le deuxième volet. Moi, je parlais juste de l'intervention, mais ça, c'est le deuxième volet, bien sûr. Parce que c'est de la détresse. Les prises d'otages, c'est de la détresse la plupart du temps, surtout dans ce cas de figure. C'est de la détresse d'un individu qui n'a pas été bien pris en charge. Donc, oui, on peut rentrer dans la discussion de est-ce que la police a bien fait ou pas ? Comment est-ce que la police aurait dû faire ? Mais aussi, il faut préciser qu'avec une société qui prend peut-être un peu plus en compte la santé mentale des personnes qui viennent en Suisse, on n'aurait pas besoin de flics dans ces cas-là. Parce qu'il n'y aurait pas de prise d'otages. C'est ça aussi si c'est important. Mais déjà, sache que je suis totalement d'accord avec toi. Très bien, j'ai eu peur que tu me suis su. Sauf que ça, c'est le deuxième volet. Là, je parle juste du fait qu'il y a eu un mort. Et moi, ce qui me choque, c'est de voir les fachosphères sur Twitter, de voir ce qui se passe sur Instagram, ce qui se passe dans les commentaires, partout, mais même pas ! Même aussi dans les parties institutionnalisées qui partent du principe que la police a de toute façon fait bien l'enquête qui a la maintenance et même pas qui... Droits de tuer et la peine de mort est encore à peu près de fait. Droits de tuer ! Le type avait un marteau et une hache. Il y a des Robocop qui sont rentrés. Il y a des Robocop, 40 Robocop qui sont rentrés après avoir fait péter une bombe pour faire diversion. Le type est complètement désorienté. Apparemment, il survit mais il n'est pas neutralisé par une première frappe de taser. Du coup, il se relève. On le bute ! Les gars, il y a d'autres choses à faire avant. Tu peux tirer dans les jambes, ça fait déjà très très mal déjà pour commencer. Et ensuite, à tous les petits connards qui soutiennent la police qui seront là, oui mais toi, t'es pas sur le moment, tu sais pas ce qui se passe et tout. En fait, les gars, on prend les règles. On prend les règles de notre société de droit tard aujourd'hui. Vous avez décidé d'être flic. Et bien du coup, effectivement, on ne tue pas quelqu'un en Suisse aujourd'hui et c'est aussi les règles de ce propre pays. C'est même pas des règles d'extrême gauche ou quoi. C'est littéralement écrit dans tous les textes de droit, de loi. C'est ça notre pacte social. En Suisse, on ne tue pas quelqu'un parce qu'il sort une hache ou un marteau ou un couteau en fait. Il y a des gens qui sont censés être formés. Il y a des gens qui sont censés être formés pour pouvoir régler ce genre de situation sans qu'il y ait un mort. Le type est mort et tout le monde s'en bat les couilles. Pourquoi ? Parce qu'il était iranien. Parce qu'il était iranien et parce que c'était un voqueur. Et pire que s'en bat les couilles c'est que tout le monde se félicite même. Parce que c'est ce qu'on a vu aussi dans les réactions sur Internet. C'est les gens félicitent les forces de l'ordre d'avoir agi comme ça. Mais c'est incroyable parce que ceux qui félicitent, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Et du coup, à la gauche, il y a eu Maranda et je ne sais plus quel autre candidat conseiller municipal, je crois. J'ai plus son nom qui a sorti un texte en mode « Ouais, c'est peut-être un peu douteux, c'est peut-être un petit peu chaud, il y a peut-être un peu de racisme sous-jacent là-dedans qui ont ensuite dû retirer tellement il y avait de pression. Par contre, les immenses droits Muntazar, c'est celui qui est... Muntazar, conseiller municipal lausannois. Ouais, je ne sais jamais si c'est municipal ou communal. Ça, il faudrait qu'on se mette à jour. Non, c'est un communal. Mais oui, c'est un conseiller. Oui, il est au législatif. Ouais, voilà. Mais du coup, eux, ils ont dû retirer par la pression parce qu'on ne sait pas les forces de l'ordre, le machin et tout. Tous les droits-tards, tous les droits-tards qui ont parlé, personne ne va leur dire ça. C'est normal. On part du principe que la police formée a su agir de façon proportionnée, machin. Le type est décédé, il avait une machette. Et oui, ça ne devait pas être drôle à vivre. Et oui, le type, il pétait un plomb. Et oui, c'était tendu. Mais c'est des robocops, les mecs. C'est des robocops. Ils arrivent en armure. Ils arrivent à 40. Jetez-vous dessus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Faites quelque chose. S'ils ont tiré, s'ils ont buté ce gars. Et puis, en fait, moi, je fais comme les droits-tards. Je n'aime pas la police et du coup, je fais comme les droits-tards. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce que l'enquête va nous dire. Mais pour l'instant, moi, je dis, la police de ce pays, c'est un immense scandale. Et la présomption d'innocence dans tout ça, elle dit, tiens. Je ne sais pas.